Voilà, donc je suis très heureux de vous accueillir toutes et tous sur cette session et je vais vous en présenter une personne qui s'appelle Éric. Cette personne, en fait, j'avais pour ambition de faire un webinaire avec lui pour qu'il nous parle de la collaboration, qu'il nous parle de la façon de travailler ensemble. Et comme on dit souvent dans les activités d'entrepreneuriat, c'est bien d'avoir un binôme, c'est bien de pouvoir progresser, échanger, etc. avec une personne qui va nous mentoriser. Et Éric, en fait, il m'a dit, Cyril, je suis entièrement d'accord avec toi, sauf que j'ai un problème. Moi, je me suis fait un petit peu tout seul dans mon entreprise aujourd'hui, en tout cas dans cette affaire. Et là, du coup, je n'étais pas déconcerté, au contraire, parce qu'en fait, voilà, je voudrais saluer Éric et le remercier d'être là parmi nous parce qu'Éric, il a un vrai, vrai, vrai message à partager avec nous. Et vous allez le découvrir. Je ne vais pas vous le dire. Vous allez le voir, le découvrir au fur et à mesure parce que ça va être, c'est vraiment quelque chose qui me parle en tout cas. Bienvenue, Éric. Déjà, pour démarrer, c'est vraiment sympa de me mettre dans des conditions comme ça. Écoutez, oui, je vous ai dit bonsoir. Je vous redis bonsoir à tous. Ce qui est très intéressant, c'est quand on ne connaît personne comme ça. En plus, là, ce sont les leaders. C'est toujours… Moi, j'aime bien les partages. S'il y avait des échanges, ce serait encore mieux. Mais bon, là, pour le coup, Cyril a mis en place une stratégie qu'on va respecter. Ça va être cool. Je ne sais pas comment tu veux faire. Est-ce que tu veux… Déjà, moi, ce que j'aimerais, c'est de savoir qui tu es, Éric. Quel âge tu as ? D'où viens-tu ? C'est un petit peu… Vous me connaissez peut-être un peu pour certains. OK. Mais je m'appelle… Oui, bon, voilà, Éric Édouard. Je suis de Bordeaux. J'habite Bordeaux. Là, c'est la place de la Bourse. Ce n'est pas une fenêtre. C'est un fond d'écran, là, pour le coup. Et j'ai… Je vais avoir 60 ans. Et j'ai découvert cette activité en même temps que Morgane de Laval, il y a 8 ans. Voilà. Et ce n'est pas Matt qui m'a appelé. Pour vous, comment j'ai… Enfin, la première partie de ma vie, comment ça s'est passé. C'est Séjoie, en fait, qui m'a appelé. Pour faire court, j'étais sommelier. C'est mon… Alors, vous allez dire, ce n'est pas très sexy à Bordeaux d'être sommelier. Je vous l'accorde. Mais c'était mon premier métier. Pendant 20 ans, j'ai pris 20 ans au ferme. C'est-à-dire que je travaillais énormément. On gagnait bien sa vie à l'époque. Mais on ne se reposait qu'une demi-journée par semaine. Et puis, après, j'ai eu marre de ce monde-là. Je travaillais dans des établissements que vous connaissez sûrement, qui passent, bon, bref, des chefs, des fameux chefs. Ce qui n'est pas forcément en soi quelque chose de très sympa parce qu'ils sont super durs. Donc, j'ai appris vraiment la discipline. Parce que de base, je suis un peu un… Alors, je vais faire très attention parce qu'on est enregistré. Mais je vais quand même le dire. Je suis un peu un branleur. Et j'ai quitté ma famille très tôt à l'âge de 16 ans parce que je ne me reconnaissais pas dans l'éducation nationale. En tout cas, l'école ne me convenait pas. J'étais un petit peu en marge. J'étais feignant. Je n'étais pas autodiscipliné. Bon, bref, j'ai eu une éducation d'un père inspecteur des fraudes, d'un grand-père qui était inspecteur des fraudes. J'ai eu une éducation un petit peu rigide. Et puis, moi, je n'aime pas ça. Je suis né. Alors, vous savez, la différence entre… On va parler de caractère, mais le caractère, c'est nous qui nous forgeons. Mais tout ça, ça s'appuie sur quelque chose dont on est loti au démarrage. Et c'est après qu'on va se former et qu'on va peut-être mettre en place des stratégies pour faire des choses dans la vie. Moi, je n'étais pas du tout, du tout comme ça. Je suis un échec scolaire. Donc, du coup, mes parents me foutent dehors à l'âge de 16 ans et je fais un apprentissage de la restauration. Et c'est après que je me suis vite rendu compte que passer le balai, ça ne me conviendrait pas. Donc, j'ai repris mes études à l'extérieur pour être sommelier. Donc, sommelier, pour toi, ça peut te paraître assez commun quand on est à Bordeaux, mais pour nous, ça vend du rêve déjà. Sommelier, c'est quoi ? C'est un métier parce que c'est la sensorialité, c'est l'essence qui t'amène à ce métier-là. Ce n'est pas commun finalement pour nous puisque nous, tu parles d'éducation. Ça va être des parcours assez classiques. Et là, pour le coup, il y a une sensorialité en toi qui t'amène sur ce métier-là. Qu'est-ce qui t'amène sur cette année ? Oui, j'ai un nez, bon, gros aussi, mais j'ai un nez. Et au départ, je suis parti sur la Côte d'Azur pour faire nez. Et ça ne m'a pas convenu. C'est un monde qui ne me convenait pas. Et tout naturellement, parce qu'autour de moi, j'ai beaucoup de châteaux. Et puis, mon père m'a vraiment mis le drapin dessus. Et voilà, j'ai décidé d'être sommelier. En plus, j'ai été sponsorisé, en fait, j'ai été tutorisé par un château, Château Gaza à Bordeaux, qui est un grand château aussi, ce qui m'a permis de pouvoir travailler dans des grands établissements que vous connaissez. Je viens de parler un petit peu là, voilà. Bon, bref, ce n'est pas le plus important de ma vie. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas démarré dans les meilleures conditions. Je me fais foutre dehors quand même, il faut le savoir. À 16 ans, avec un aller simple, une 504 avec mon frère et ma soeur dedans, on me pose et puis voilà, aller simple et c'est terminé. Et rapidement, je me rends compte que ça ne va pas. Donc, ce métier ne me convient pas. Je vous l'ai dit, je deviens sommelier. Je prends 20 ans ferme parce que pour moi, je travaillais tout le temps et je n'ai pendant 20 ans jamais assisté à aucune communion, aucun Noël, aucun premier de l'an. Et puis, au bout de ça, dans la fin des années 90, j'ai un pote qui m'appelle. Il me dit, écoute, j'ai un pote, il ouvre, il démarre une activité, je n'ai pas trop compris, dans le web. On était en 97, personne ne connaissait Internet. Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Ouais, mais va le voir parce que tu veux arrêter. Voilà, c'est peut-être une opportunité. Donc, je vais le voir et puis là, il me parle d'Internet. Je ne comprends rien. Je commence à en parler autour de moi, à mon père, ma mère, des potes. C'est n'importe quoi, tu as un vrai métier, tu es sommelier. Pourquoi tu vas t'engager là-dedans ? Si ça se trouve, c'est une mode et ça ne marchera pas. Tu es visionnaire, j'ai beaucoup de visionnaires autour de moi. Internet ne marchera pas. Et moi, j'ai dit, OK, mais je vais quand même tenter parce que ce n'est plus possible de toute façon, et par la force des choses, j'ai décidé d'embrasser ce boulot. Alors, ça n'a pas été simple au départ. Et puis, j'y ai cru et on était 8 au départ. Et puis, je me suis associé avec la personne qui avait créé cette boîte. On monte une société offshore en Tunisie. Pour 100 2006, on est 950 personnes. J'en gère 450 à travers l'Europe. J'ai plus de son, Éric. Là ? Oui, c'est bon là. Ah, ça coupe. En 2012, il y a une OPA agressive et tout explose. Je me retrouve sans boulot. C'est à ce moment-là que je cherche un métier. Je gagnais très bien ma vie. Alors, on est entre nous, je vais vous en parler. J'avais des revenus de tuteur. Je gagnais entre 20 et 25 000 euros net par mois. Je crois que ça allait coupé à ce moment-là, en fait, avant d'autres, on n'entendait plus. Donc, tu gagnais énormément bien ta vie, cette période-là. En tant que salarié, en plus, j'étais associé dans une entreprise offshore en Tunisie, je gagnais autour de 25 000 euros par mois, entre 20 et 25 000, 20 000 pour les mois les plus creux. Et donc, là, j'ai un contrôle fiscal. Tout explose. Donc, je me retrouve sans boulot. J'allais y avoir 51 ans. On est en 2013. Et je cherche des boulots, mais vous savez, à partir de 50 ans, on le sait tous, on est relégué. Et pendant quelques mois, je suis un petit peu paniqué. On perd tout ce qu'on avait. On avait fait des investissements immobiliers. On les perd parce qu'il faut rembourser l'erreur. On avait mis entre les mains d'une société, on avait été naïf, d'une société de gestion de patrimoine, nos biens. Et puis, ils avaient fait une location par rapport à un mec qui ne devait pas louer. Bon, bref, on avait fait des fiscs dans tous les sens. Et puis, finalement, on n'y avait pas droit. Donc, on a tout remboursé. Ça nous a coûté un peu plus de 200 000, non, 198 000 euros pour être exact. Et c'est comme ça que je rencontre Internet. Enfin, je rencontre, pardon, ce business model puisque Joa m'appelle en étant en avril 2013 et je ne démarre pas. Je ne démarre pas parce que… Je peux faire juste une petite interruption là-dessus. En gros, ce que tu nous dis, là, tu as 50 ans, tu dis 11 et que tu es en couple ? Oui. Tu as des… Alors, je disais, je suis isolé, Eric, des fois, on a le son qui coupe. Je ne sais pas si c'est les écouteurs ou si c'est ton son. Mais les écouteurs, tout à l'heure, ça marchait bien. On avait fait des essais, mais là, visiblement, ça ne marche pas bien. Par moment, en fait, on ne t'entend plus. Ça dure deux secondes, trois secondes. Pas encore ? Attends. Voilà, ça y est, ça vient, ça vient. Vous m'entendez mieux, là ? Voilà, c'est super. Et donc, voilà, juste là, sur cette période de ta vie, tu es marié, tu as des enfants, ils ont quel âge ? À cette époque, j'ai un fils aîné qui, lui, est à Paris, qui est d'un premier mariage qui est un petit peu libéré. Qui n'est pas libéré, d'ailleurs, au départ, mais bon, bref, ça ne se passe pas trop mal dans ses études. Et j'ai, à cette époque, deux enfants. J'ai un enfant qui est né en 1928 et le deuxième qui est né en 2001. Donc, on est dans une situation un petit peu difficile. On mange des pâtes. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que moi, j'entends souvent des dirigeants qui, à l'âge de 50 ans, osent se lancer sur une nouvelle carrière, etc. Mais globalement, ils ont une situation où les enfants sont autonomes, une situation où ils ont un capital financier. Et en fait, la prise de risque, elle n'est pas si énorme comme ça. Elle est assez confortable. C'est-à-dire qu'ils ont 10 ans d'économie derrière eux qui leur permet d'aborder les 10 prochaines années très sereinement. Toi, ce que tu nous dis, c'est que là, en fait, tu repars quasiment à zéro à cet âge-là. Oui, pas quasiment, mais parce qu'on a réussi à sauver la maison. C'est-à-dire que tous les biens immobiliers qu'on avait, on les a liquidés parce que, de toute façon, il fallait absolument qu'on rembourse le contrôle fiscal. On a réussi à sauver la maison dans laquelle je suis encore aujourd'hui. En revanche, on ne mange que des pâtes. On n'a pas une thune. On a les huissiers. On n'arrivait pas à payer l'électricité. Enfin, c'est rare que je me livre comme ça. Je t'en remercie pour ça. Je ne veux pas en parler, mais même les gens de mes équipes ne le savent pas. C'est une vraie catastrophe. Et comme je suis hyper orgueilleux de base, je ne veux absolument en parler à personne. Je ne veux pas l'argent des beaux-parents. Donc, on est vraiment dans une situation hyper, hyper, hyper compliquée, voire critique. Et c'est là que Joa me présente le projet. Moi, je n'y crois absolument pas au départ, mais je me dis quand même, j'ai 12 kilos de plus. Je me laissais aller parce qu'on ne mangeait que des pâtes, parce qu'on n'avait vraiment plus thune. On voulait vraiment sauver la maison. Et on se saigne et on commande. Au départ, Joa a bien compris que je ne voulais pas démarrer, donc il voulait me faire les prix clients. Et c'est moi qui lui ai dit, non, 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 mais attends, tu ne m'avais pas dit que c'était moins cher, etc. Il m'a dit, oui, mais je veux bien te faire les prix d'achat à condition que tu te formes. Il y a deux formations par mois, physiques, en présentiel à l'époque. Et à cette condition, je te laisse avoir les... Et je t'intègre, voilà. Et je dis oui, je n'y crois pas trop, mais en revanche, je respecte ma parole. Et je décide, je donc décide de consommer, je décide d'aller me former. On me présente à ce moment-là, en étant nété, parce que pendant 3, 4 mois, je n'ai rien fait. J'ai vraiment démarré au mois d'août, après la lecture du bouquin L'Entreprise du 21e siècle. Et là, on me présente Guy Gouillon, je lui dis, ok, ils sont bien gentils, ils applaudissent, les pins, c'est tout, tu connais un petit peu, tu sais comment ça se passait en présentiel. Je ne me sens pas du tout, mais du tout concerné. Et surtout, Joa veut me présenter Mathieu Despo. Et Mathieu Despo, pour moi, c'est un jeune Stardiaman qui venait de faire Stardiaman. Et je dis à Joa, à cette époque-là, si tu veux m'accompagner pour me faire gagner de l'argent, il faudrait d'abord peut-être que la personne qui m'accompagne en gagne. Mais j'étais horrible, j'étais horrible. Et en plus, comme il était jeune, je ne voulais pas travailler avec lui. Et Mathieu, brillant comme il est, en tout cas intelligent, il a une intelligence relationnelle absolument extraordinaire, il a laissé le bébé à Joa, et pendant les premiers mois, j'ai travaillé avec Joa. Alors, juste après la lecture de ce... Bon, bref, au départ, je ne fais que consommer pendant 3-4 mois, je ne veux absolument pas lire, je suis rebelle et je cherche un vrai métier à côté. L'entreprise me met une claque, j'appelle Joa, on est le 24 août 2013, et je lui dis, ok, c'est bon, Joa, je crois que j'ai trouvé, j'avais en vain vu quelque chose, j'ai trouvé mon vrai métier, je vais, voilà, on va y aller. J'en parle à ma femme, elle, mort de rire, elle n'y croit pas, donc je lui fais lire l'entreprise du XXe siècle, et c'est après qu'elle valide la chose. Donc, je rentre à Bordeaux le 24 août 2013, et c'est là que je décide de démarrer. Et au moment où on rentre à Bordeaux, je regarde Laurence, c'est ma femme, et je lui dis, encore une. Ah ouais, je vois Lolo. Et je lui dis, il n'y aura pas de plan B, je déteste les plans B. Les plans B me retardent, les plans B me laissent penser que je peux faire quelque chose si ça ne marche pas, et donc du coup, je ne m'implique pas. Et comme moi, je ne suis pas du tout autodiscipliné de base, je suis même un peu fainéant, je me dis, si je me donne l'opportunité de trouver un autre boulot à côté, ou de continuer à chercher, ça va être mort. Donc, je décide de me lancer complètement. Je me fais mal. Et en fait, je me force à croire qu'il y a quelque chose dans cette activité, même si j'avais dit à Joa, si j'avais dit à Laurence, c'était pour assurer tout le monde. Et en fait, j'ai décidé de brûler mes vaisseaux. Voilà plutôt ce que je veux vous dire, c'est que je n'ai pas voulu me donner l'opportunité de faire autre chose. Et quand on a préparé un peu ce Zoom avec Cyril, je me suis dit à moi-même, si je livre ça, ça ne va peut-être pas concerner un certain nombre de personnes qui seront connectées. Parce que généralement, on fait ce métier à côté en complément de revenu. Et après, quand on gagne suffisamment, vous savez, on licencie notre patron quand on ne l'est pas. C'est comme ça qu'on démarre, alors que moi, pas du tout. Moi, j'étais sans taf. Mon meilleur ami, c'était le micro-ondes et le frigo, j'étais dans ma cuisine. Et ce manque d'autodiscipline, ce manque de confiance en moi que j'avais, parce que du coup, quand vous subissez un contrôle fiscal, que vous perdez votre table, que vous perdez tout ce que vous avez construit, je peux vous assurer qu'au niveau de la confiance en soi, ça impacte. C'est chaud. Et du coup, votre entourage vous regarde d'une autre façon. Maintenant, vous avez les gens qui vous aiment et vous avez les gens qui gravitent autour de vous, mais qui se fichent complètement de ce qui peut vous arriver en disant, ouais, c'est dommage, mais tant pis, on s'en fout quelque part. J'aimerais bien rester un tout petit peu là-dessus, Eric, si ça ne te dérange pas, parce qu'après, on va parler peut-être plus après l'esprit pragmatique, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions sur les étapes, etc. Là, on va être sur une approche peut-être un peu plus rationnelle. Mais là, quand même, tu nous parles d'un truc qui est très fort émotionnellement quand même. Et même si, comme tu l'as dit, moi, je ne vais pas trop étendre mes émotions. Mais d'un autre côté, ce sont ces émotions qui nous amènent à prendre des décisions. Parce que tu parles souvent, d'ailleurs, dans tes webinaires, moi, je t'entends souvent dire la prise de décision. Il faut le savoir, ça, je vous le dis à tous, mais vous le savez déjà, j'espère en tout cas, il n'y a pas une prise de décision qui ne se fait sans une émotion. C'est-à-dire que c'est l'émotion qui va guider l'action, toujours. On va voter pour telle ou telle personne présidentielle, par exemple, parce que tout simplement, bizarrement, sur une émotion. On le sent, on ne le sent pas. On l'aime, on ne l'aime pas. Elle me fait peur, elle ne me fait pas peur, etc. Et donc, pourquoi j'en parle à ce moment-là ? Parce que toi, en fait, tu dis, alors, bon, un, on sent bien qu'il y a le pacte, toi et Joa, avec entre Joa et Mathieu à côté, mais on sent qu'il y a un pacte très fort auquel Joa, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et puis, en fait, on grade la chose un petit peu plus à chaque fois. Oui, d'accord, mais alors toi, j'attends ça. Et toi, j'attends ça. Et plus le pacte y monte, plus c'est engageant pour Joa comme pour toi. Après, il y a la notion de lecture et de couple. J'ai beaucoup aimé ça, tu vois, avec la confiance par rapport à son couple. Et ça, ce n'est pas toujours simple. Tu dis après, là, tu donnes parler justement de tout notre environnement, les bienveillants, et on les compte sur les doigts d'une ou de deux mains. Et puis, le reste du monde qui est là pour te… Comme quand tu voulais être sommelier, ce n'est pas un métier. Qu'est-ce que tu fais ? C'est n'importe quoi. Et là, tu es encore face à ça. Et donc, tu es face à toi et tu es face à tes choix. Oui, disons que j'ai dû réenvisager un certain nombre de choses. Déjà, j'ai dû m'autodiscipliner. C'est quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout. Et en fait, tu me parles d'émotion et de cette prise de décision, mais en fait, au départ, c'était que du fake. C'était pour rassurer ma femme, c'était pour me rassurer. En fait, je me mentais. En fait, j'ai démarré cette activité en me mentant. J'ai démarré cette activité dans la souffrance et dans la douleur. Ça marche quand même, hein. Mais je n'ai pas démarré dans les meilleures conditions. J'étais dans une situation, c'est bien simple. Je vais être… Alors là, pour le coup, je vais être honnête jusqu'au bout. Mon couple allait de toute façon capoter aussi. J'étais arrivé dans… J'ai démarré dans des conditions cette activité qui ne sont pas à envier. On est dans l'ancien plan de com'. Je savais que pour être tuteur, il fallait avoir cinq axes star. Ça me demandait beaucoup de travail. Enfin voilà, il a fallu que… C'était vraiment hyper, hyper compliqué. J'ai vraiment démarré cette activité dans la douleur et surtout dans… quelque part dans le mensonge. Je me suis menti, mais tu sais que toi, mieux que quiconque, qu'on arrive à tromper notre cerveau. Et à un moment donné, à force de dire que j'allais réussir aux autres, je l'ai dit aux autres, j'ai fini par y croire. C'est ça, excellent. Et c'est comme ça que ça a démarré. Après, je me suis mis dans l'autodiscipline. J'ai dû devenir meilleur. J'étais très dur au départ, ancien directeur commercial. Je gère 450 personnes. Il y avait un turnover énorme. Je ne comprenais pas la bienveillance. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Tu le faisais pour qu'il a… Pour moi, cette question, Eric, parce qu'en fait, pareil, j'entends souvent et c'est une vraie réalité, les gens parlaient du pourquoi, du sens, etc. Toi, à ce moment-là, je t'entends dire, finalement, le moteur, ce n'est pas pour moi que je le fais, c'est un peu pour les autres, pour ma femme, etc. Et je les rassure, je leur propose une trame, je leur propose une vision, mais je n'en suis pas convaincu. En fait, est-ce que cette motivation était pour les autres ou est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de ça ou tu n'as pas eu trop réfléchi à la chose ? Oui. En fait, ce qui se passe, c'est… Moi, quand je démarre des gens et qu'ils voient tout de suite le projet, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je suis hyper jaloux. Ça m'énerve parce que je suis passé à côté. Et en fait, c'est par la force des choses que j'ai… C'est tout par la force. C'est assez hallucinant. Je ne connaissais pas ce monde, je ne savais pas ce que voulait dire bienveillance, écoute. Comprendre les gens. Parce que quand tu gères des loulous, moi, j'ai géré des directeurs d'agence, des commerciaux, des chefs de zone, des chefs des ventes. Ils sont toujours en train d'essayer de t'endormir, si tu veux. Donc, je croyais en personne. Et quand les gens étaient sincères et qu'ils me parlaient, il m'a fallu vraiment envisager le truc. Et là, je rencontre des gens dans ce business model et sans des gens vrais. Et moi, je ne crois pas qu'ils sont vrais au départ. Je crois qu'ils essaient de m'endormir. Je crois que… Bref, je crois un certain nombre de choses. Et c'est grâce à la lecture, en fait. C'est ce que je dis souvent, moi. Sur 100 euros, je gagne. 80 euros, c'est la lecture. C'est sûr. C'est la lecture. Et pendant… Donc, je démarre au mois d'août et jusqu'en décembre, je ne travaille qu'avec Joa. Et jusqu'au jour… Alors, j'ai envoyé… Je n'ai pas fait de PO, mais c'est horrible. Je vais vous dire la vérité. Jusqu'au mois de décembre, je n'ai pas fait de PO. J'ai envoyé que des gens à Joa. Et à un moment donné, j'ai quasiment pris Joa pour mon salarié. Et un jour, Joa, il m'a taclé. Il m'a dit, « Bon, tu sais quoi, gringo, maintenant, c'est terminé. C'est toi qui vas les faire. » Et là, je suis tombé du tabou. Je me suis dit, « Ce n'est pas possible, je vais échouer. » Et puis, je me suis fait violence. J'ai fait une PO horrible. Et puis, j'en ai fait deux, puis trois, puis quatre. Voilà. Il a fallu que j'acquière des compétences que je ne maîtrisais pas, que je nourrisse mon égo aussi parce qu'il était trop affamé. Donc, il fallait que je… Et puis, en fait, petit à petit, je suis devenu hypersensible, trop sensible. Là, pour le coup, j'ai switché. Je me suis mis vraiment à la place des autres. Et c'est à ce moment-là que mon réseau a ralenti. C'est-à-dire que… À ce moment-là, tu étais pour situer un petit peu pour ceux qui m'ont posé la question. Par rapport au plan de com', tu es où à peu près ? Là, je suis Star Diamant. D'accord. Tu as fait Star Diamant. Oui, en fait, j'ai fait Star Diamant. Enfin, vite, non. J'ai fait Star Diamant en 15 mois et tuteur en 27. Comme Joa. Je crois que Joa, il a fait pareil, sauf que Joa, lui, il a continué et que Joa, c'est Joa. Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et en fait, j'ai fait vraiment, vraiment, vraiment du volume au départ parce que comme je manquais d'habileté, je manquais de compétences en matière de compréhension surtout parce que je croyais que, en fait, je comparais mon ancien métier à celui-là et j'étais complètement dans le faux. La seule chose que mon ancien métier… Peut-être par rapport à ça parce que tu parlais de ton ancien métier et celui-ci, on m'a souvent posé la question pour toi d'ailleurs, peut-être à cette période-là et même avec un petit peu aujourd'hui, c'est quoi pour toi une journée type ? Comment ça se passe ? Parce que tu vois, je sais que tu as beaucoup de respect pour les personnes qui ont une vision, mais je sais que tu as encore plus de respect pour ceux qui ont justement une double carrière, c'est-à-dire leur carrière qu'ils doivent assumer et puis celle-ci qui est en lancement. C'est vrai, ce n'est pas simple, mais d'autres vont dire que c'est très simple. Si vous avez tous ce métier à côté, sachez que vous êtes vachement plus fort que moi. Je n'aurais jamais été capable de le faire. Nous, on se dit souvent aussi qu'on a passé de temps pour pouvoir faire tout ce qu'on voudrait faire. Mais toi, justement, ce que tu fais sur une journée, peut-être à l'époque mais aussi aujourd'hui parce que je pense que fondamentalement, ça n'a pas énormément changé. C'est comment tu structures une journée pour toi ? Dès le départ, j'ai dit à Matt, j'ai le sentiment qu'on se trompe. Il me dit, mais pourquoi ? Je ne comprends pas par rapport à quoi. Nos associés se trompent, ils parlent de leur affaire en parlant de leur réseau. Et moi, j'ai dit, ce n'est pas ça. Le réseau, c'est le réseau. Ton affaire, c'est ce sur quoi tu es impacté à 100 %. Ton réseau, tu vas passer des messages, tu vas aider, tu vas accompagner mais tu vas être impactant de l'ordre de 0 à 20 % maximum. Donc, le réseau, c'est le réseau. Moi, l'affaire, moi, pour moi perso et c'est mon idée, d'ailleurs, Matt l'a relevé aussi, il avait même fait, il avait même dit en séminaire, je crois, cet été. Pour moi, mon affaire, c'est quoi ? Mon affaire, c'est ma distribution. Je suis, ça dépend que de moi. si je fais 1 000 PV, je fais 1 000 PV tous les mois parce que c'est moi qui le veux. Voilà, c'est la valeur que je pense avoir dans le réseau, c'est ma production personnelle. 1 000 PV, c'est le minimum. Le mois dernier, c'était 1 000 PV, c'était chaud. Et donc, ça, pour moi, ça, c'est mon affaire. Le fait de démarrer des gens en direct, c'est mon affaire. Le fait de greffer des gens, c'est mon affaire. Donc, ça, dès lors que moi, je suis, j'ai la décision et si ça dépend que de moi, c'est mon affaire. Mon réseau, c'est mon réseau, ça n'a rien à voir. Après, ma journée type, elle est facile. J'ai identifié 6 actions efficaces dans ce business model. Par exemple, je vais vous dire un truc d'ailleurs pour que tu puisses faire la pause, Eric, pour toi. Eric, je ne le connaissais pas mais je l'entendais sur des rendez-vous avec Mathieu et j'entendais souvent quelqu'un de très méthodique et ça, issu, j'entendais comme ça en tout cas, du monde du travail, du travail entre guillemets par rapport aux fonctions qu'il avait avant et ça, je sais que vous êtes attentifs par rapport à ça et quand j'avais demandé à Mathieu, tiens, puisqu'on parle d'une méthode à appliquer, Joachim dira rentrer dans le moule, moi, ça ne me plaît pas le moule mais bon, en tout cas, il y a une méthode parce qu'elle marche et sachez-le tous, c'est Eric qui a écrit cette méthode pour Mathieu mais qui me l'a retranscrite pour moi. Donc, il y a plus que 6 points dans celles que j'ai notées mais toi, sur ta journée type puisqu'on ne parle pas de méthode, on parle d'une journée type, voilà, lesquelles sont-ils ? ça va intéresser tout le monde. Oui, alors c'est vrai que tu as raison, à l'époque que j'avais, enfin moi, je n'ai pas de prétention et je n'ai rien inventé sauf que j'avais formalisé un truc en 13 étapes. Formalisé. C'est celle que tu as. Mais en fait, là, puisque tu me posais, ce n'est pas le démarrage, ce n'est pas vraiment dans le métier, par rapport à l'agenda puisque c'était ta question, je crois, c'est la journée, tout à fait. Je fais en sorte d'avoir, alors au départ, je faisais en sorte d'avoir 2 actions efficaces par jour puis après 3 et maintenant, je ne m'autorise pas moins de 5 actions efficaces par jour. Donc les 6, j'ai vu Arnaud envoyer un petit message dans le discuter. La première des 6, c'est le fait de positionner un rendez-vous. Quand tu notes un rendez-vous sur ton agenda, c'est une action efficace. Le fait de faire un RBE est une action efficace. Le fait de faire une commande et d'appuyer sur Inter est une action efficace. Le fait de faire une PO est une action efficace. Un R0 est une action efficace. Et le fait de démarrer quelqu'un est une action efficace. Ça fait 6. D'accord. Donc moi, dans mes journées, je fais en sorte. Là, un petit peu moins, je dois bien l'avouer. J'ai des gens qui, il faut que je me remette au travail, j'ai des gens qui avancent fort dans mon humble réseau. Mais j'y suis là. En 7 ans, je m'y suis remis. mais ma rigueur personnelle par rapport à moi, parce que le soir, j'aime bien être content de moi. Je me déteste. Je sais qu'il faut pas mal se parler, mais j'ai un peu de mal à m'accepter quand je suis pas content de ce que j'ai fait. Donc, je fais attention d'avoir 5 actions efficaces par jour parce qu'on les fait pas, les 5. On les fait pas. Il y a des reports. Il y a des no-shows. Il y a des gens qui ont oublié. On les fait jamais, les 5. Donc, j'en mets 5 pour être sûr d'en avoir fait 3 ou 4, en fait. Et si on fait ça par 5 jours, puisque moi, le samedi, je fais que 1, 2 ou 3 rendez-vous maximum. Je fais 10 heures, 11 heures et 13 heures. Ça dépend si je déjeune ou pas ou alors, bon, bref, peut-être 14 heures, mais après, j'arrête. C'est grâce à ça, grâce à cette méthode depuis 8 ans, en essayant de respecter le fait de mettre mes 5 actions. Alors, au départ, on peut pas avoir 5 actions efficaces. Donc, on va utiliser des actions connexes. Le fait de passer des coups de fil, le fait d'aller faire des contacts, le fait de peut-être travailler dans des listes de noms, d'amis, d'associés, de gens qui n'ont pas démarré. Combien de fois j'ai été chercher des listes de noms par rapport à des potes. Moi, je voyais personne. Je vous le répète, j'étais dans ma cuisine quand j'ai démarré. Je n'avais pas de collègues. Je faisais même plus de sport. Je faisais semblant d'aller dans les boutiques pour acheter des fringues en disant oui, j'ai le projet, je vais aller à un mariage ou ma femme, je voudrais faire un cadeau à ma femme, c'est bientôt son anniversaire, etc. En fait, c'était pas vrai, mais je faisais du contact et d'ailleurs, même quand sur le groupe Level, la personne que j'ai appelée en direct, c'était aussi, pareil, Unana qui tenait une boutique Sandro, je crois que c'était Sandro. Voilà, c'est là où j'allais chercher depuis 8 ans, c'est là où je vais chercher les gens parce que je trouve que c'est fastoche. Donc, je fais ça, mais ça me regarde, c'est perso. C'est étonnant ça, c'est vrai que, bon, parce qu'on pourrait imaginer à un moment donné que le tuteur, c'est juste animé, c'est juste entre guillemets structuré, planifié, etc. Mais moi, une des choses qui m'a surpris, c'est qu'effectivement, toujours cette notion de production, pas juste parce qu'il faut le faire, mais comme tu viens de le dire finalement, parce que un, c'est un plaisir et puis finalement, c'est quand on a l'approche et qu'on voit qu'on a la bonne communication, finalement, c'est assez simple. Donc, aujourd'hui, tu es toujours dans une recherche de personnes, de listes de noms pour pouvoir faire grandir ton réseau. Oui, 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 alors, moi, je préfère être franc et cet été, c'est le premier été où j'ai pris un mois de vacances quand même et quand tu es tuteur, ce qui est sympa, c'est que ça marche quand même. Alors après, il y a une notion aussi, je suis hyper vigilant puisque je vous livre tout, je ne supporte pas la rupture. ni pour moi, ni pour mes associés. Je n'arrivais pas à concevoir le truc. Rappelle-nous, parce que bon, la rupture, en deux mots, pour ceux qui n'ont pas encore cette notion d'une rupture, de quoi, j'imagine ? Alors la rupture, c'est quand quelqu'un dans nos équipes est vachement plus fort que nous et qui fait qu'on rétrograde et qu'on n'a pas de revenus ou très peu. par exemple, imaginons qu'on est star 1, voilà, on est star 1 et que, pour faire star 1, on le sait, donc le star, il fait 2005 et nous, on doit faire 2005 à côté et ce mois-ci, on n'a pas anticipé, on n'est qu'à 2000 ou à 1800. Donc, on est en rupture, on redevient donc élite. ça veut dire qu'on n'a pas la rémunération du star 1 et qu'on devient élite, on gagne très peu. Alors après, ça peut nous aider aussi à nous relancer, à nous reconstruire. Quand ça pique, ça peut nous énerver, il y a un peu d'égo. Moi, j'ai des associés qui ont besoin de ça pour se relancer. Le moins possible quand même. Et ce non-goût pour la rupture, je vais l'appeler comme ça, fait que j'anticipe, c'est-à-dire quand je démarre le mois, j'appelle dans mes leaders et puis les gens avec lesquels je travaille en profondeur parce que j'adore travailler avec les nouveaux. Je kiffe ça, j'adore démarrer des gens, j'adore travailler avec des nouveaux et après, je remonte de l'information. Je fais beaucoup, par exemple, cet après-midi, j'ai fait deux sessions de deux heures d'appel avec des associés. Alors là, il y en a certains, c'est pour les relancer. La seule chose que j'essaie de faire, c'est de rester vigilant parce que si je vois que je travaille toujours avec les mêmes personnes, c'est que mon entreprise, il va y avoir un problème. Si on travaille toujours, toujours avec les mêmes personnes, s'il n'y a pas du sang neuf, ça veut dire qu'on essaie de faire réussir des gens qui n'ont peut-être pas eux la même motivation que nous à vouloir réussir. et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai vérifié plusieurs fois, j'ai voulu faire réussir des gens parce que je les aime et notamment, tout à l'heure, j'en ai eu un mais je ne veux pas le lâcher mais je sais que je perds du temps. Je l'aime donc je veux qu'il réussisse mais je ne suis pas sûr que lui, il veut aussi réussir alors qu'il me le dit. il n'y a pas de soucis sur le sujet. On a mis en place une stratégie un petit peu par la pratique avec un de mes associés mais avec d'autres aussi mais là, c'est plutôt dans l'air du temps c'est que parfois, il y a quelques personnes on sait qu'il manque un truc et souvent, ça vient un petit peu de son envie, son désir profond, sa confiance intérieure et là, on travaille et c'est ce que j'adore faire c'est travailler vraiment sur les blocages intérieurs qui font qu'on sait qu'il y a un truc à faire qu'on aimerait mais que malgré tout, ce n'est peut-être pas raisonnable comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens autour de soi qui ne nous mettent pas dans des bonnes dispositions et on va forcément peut-être sur des chemins un peu plus traditionnels, plus courts où on veut aller par petits bouts et toi, ce qui est intéressant dans ce que tu m'apportes c'est qu'à un moment donné, tu ne t'es plus donné le choix quelque part et je vais vous partager un truc parce que ce matin, j'étais avec un Julien Julien Ironman vous pouvez mettre Ironman Vichy, Julien, vous regarderez les vidéos Julien, c'est qui ? c'est quelqu'un qui s'était tracté dans un bateau pendant 4 kilomètres qui était sur un vélo devant un gars qui utilisait le vélo et qui était dans un fauteuil sur un marato voilà, Julien, donc ce matin, j'étais sur une conférence avec lui et Julien, en fait, il nous donnait quelques enseignements c'est que chaque journée pour lui est érythmée par quoi ? Kiné, se nourrir et il est toujours assisté, il y a toujours quelqu'un qui ne peut rien faire, il est vraiment il est paraplégique et donc en fait, moi j'en ai tiré un enseignement par rapport à ça pourquoi ? parce qu'il y a une personne qui a dit mais en gros, tu as la flamme Julien parce que tout le monde le voyait c'était incroyable il avait une flamme intérieure une envie, une volonté incroyable et il arrive à tout et ce que j'ai capté moi dans son discours c'est qu'en fait et c'est pour recouler avec ce qu'on se disait là quand on n'a pas le choix c'est ce que tu nous enseignerais quand on n'a pas le choix et bien on est obligé lui il est obligé de quoi ? de prendre soin de son corps nous on ne prend pas soin de notre corps parce qu'on est plus dans le mental etc et lui son corps il n'a que la entre guillemets il ne peut bouger que la tête donc en fait c'est terrible mais lui s'il n'y a pas un kiné pour son entretenir en fait il va être tout crispé et c'est malheureux mais il n'a pas le choix donc lui il n'a vraiment pas le choix comme Philippe Croison que vous connaissez tous qui a un ami à moi lui il n'a pas le choix mais malgré tout c'est parce qu'il n'a pas le choix qu'il se dit j'y vais et ça va marcher donc nous dans cette activité ce que tu nous en as enfin moi c'était très fort ce que tu me disais Eric en tout cas je n'ai pas eu le choix je me suis donné du coup cette voie sans retour et je te remercie pour ça donc ça passe vraiment d'une volonté ou d'une envie intérieure qu'on ne trouve pas tous donc moi c'est ce que j'aime faire en tout cas c'est trouver en chacun vraiment cette petite flamme qui va demain devenir le réacteur de notre activité alors avec du recul parce que là c'était tu as dit il y a en 2013 il y a 8 ans et j'entends que tu ne regrettes pas déjà c'est une question en fait je te confie je te confie et qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que tu regrettes pas ben en fait même si j'ai démarré dans la souffrance c'est pas cher payé ouais aujourd'hui on va terminer peut-être là-dessus parce que là je vous ai raconté un peu ma live je ne sais pas ce que vous allez récupérer de ce zoo mais je suis je suis tuteur même si je suis en phase plateau c'est quand même sympa quoi la vie de tuteur c'est quand même vraiment sympa parce que vous travaillez avec des on arrive à un moment alors c'est pas que pour les sous bon plus je ne gagne pas autant que ce que je gagnais avant mais ça va j'ai trouvé l'équilibre entre parce que je travaille beaucoup moins quand même on est ce que je trouve c'est que même si on travaille beaucoup pendant un an deux ans ou trois ans ça dépend chacun a un objectif personnel chacun c'est pas cher payé même si je me suis mis la ratte au courbouillon c'est pas cher payé même si au départ je n'avais pas du tout de résistance à l'échec les noms les gens qui te disent que c'est pyramidal que c'est du n'importe quoi qui te raccrochonnait j'en ai eu plein peut-être plus qu'un certain nombre de personnes c'est quand même pas cher payé aujourd'hui je regrette une chose en fait je ne regrette pas je suis ravi mais en même temps je me dis que mince je suis ravi d'avoir rencontré le marketing relationnel mais si vous saviez à quel point je n'ai pas de mots pour l'exprimer je suis tombé amoureux de ce métier qui moi au départ ne m'intéressait pas je pensais que c'était un métier que c'était tupperware que bon bref que je ne réussirai pas que ma mère a fait tupperware et donc je n'ai rien vu je pensais que c'était un métier de de nana pour moi c'était de la distribution quoi et je n'ai aujourd'hui je suis vraiment tombé amoureux de ce métier même si ça a été difficile je vous le répète je ne regrette pas parce qu'on a une qualité de vie moi prendre un mois de vacances et et être à nouveau et et faire tuteur alors que je n'ai pas arrêté de rouler en bécane en voilà tout tout l'été franchement même si on s'arrache un petit peu il faut être autodiscipliné pendant un petit moment et ce que je veux dire et pour finir c'est que même si on ne l'a pas été jusqu'à aujourd'hui page blanche on peut démarrer aujourd'hui et ça pour moi c'est quelque chose qui me qui me qui me fait voyager j'ai des associés qui des fois font rien pendant longtemps qui n'ont pas vraiment démarré et on arrive à faire et ça c'est ce que tu disais Cyril croire en la personne on arrive à à vraiment démarrer des gens après un an deux ans trois ans c'est fou on peut remettre un coup de collier ou carrément vraiment démarrer démarrer sur d'autres bases ce renouveau pour moi dans cette activité dans le tradi ce n'est pas possible si vous êtes en échec dans le tradi votre patron ne va pas vous laisser 36 fois la chance de vraiment démarrer là si et avec en plus moi je te connais Cyril on ne se connait pas mais moi je te connais parce que Matt n'arrête pas de me parler de toi de ta personnalité pour vous dans les équipes de Cyril je vous connais maintenant aujourd'hui mais je ne connaissais pas avant en tout cas je vous rencontre aujourd'hui mais Cyril je voudrais terminer sur toi parce que tu parlais de moi mais moi je voudrais parler de toi aussi pour tout ce que tu as fait moi je me suis connecté à tous tes zooms et surtout j'ai beaucoup écouté dès que c'était possible bien sûr dès que tu l'es partagé et j'ai beaucoup écouté Matt quand il parlait de toi et ça m'a donné de la vision parce qu'on est différent mais en même temps tu as tu as des qualités forcément que je ne possède pas mais en même temps cette détermination et ce côté autonome moi je terminerai là-dessus j'ai démarré tout seul à partir du moment où Joa m'a fait en fait Joa m'a fait 3 PO une PO où j'ai mis 17 personnes en physique et la deuxième PO où j'ai mis 19 personnes personne n'a démarré 17 et 19 personnes personne ne démarre il a dit comme il voyait qu'il y avait beaucoup de monde vous connaissez Joa ouais c'est bon je vais t'en faire une troisième la troisième il y a 3 personnes sur ces 3 personnes il y a une personne qui démarre enfin et après on ne fait que des tête à tête petit à petit donc jusqu'en fin d'année et après il m'envoie bouler et c'est là où je décide de travailler seul je n'avais pas de binôme Math il était sympa pas de soucis mais moi j'avais un truc à faire tout seul je l'ai fait tout seul donc ce que je peux vous dire c'est deux choses on peut travailler seul c'est beaucoup plus dur mais on peut le faire si vous n'êtes pas en phase ou si en fait pour ma part moi j'étais trop con pour travailler avec les autres donc j'ai dû bosser sur le sujet après maintenant je ne pourrais pas aujourd'hui j'adore les binômes je travaille avec Math mais Math ne m'a jamais greffé une seule personne je n'ai jamais eu un seul PV de sa part ni de la part de Joa mais rien de rien de rien on m'a laissé pour compte je peux vous dire ça énerve et d'ailleurs pour moi c'est un vrai cadeau qu'il m'en fait parce que ça m'a mis au travail je confirme ça énerve moi je suis très énervé des fois comme dirait Nicolas Fleury je suis très énervé c'est bien c'est bien en tout cas merci Eric parce que bon évidemment de parler de soi ça ne fait pas on a l'impression de rien donner aux autres je pense que c'est tout l'inverse moi tu nous as donné énormément parce que tu te mets voilà on voit une certaine fragilité mais qui est plutôt qui est rassurante parce qu'on est tous très fragiles face à nous même dans cette activité et de savoir que toi tu as réussi à ta façon il n'y a pas il y a une méthode certes et tu ne l'as dit avec des points etc des choses à mettre en oeuvre pour tout le monde je les repartagerai évidemment j'ai 13 points moi celles que tu m'avais partagées pour démarrer un nouvel associé et les 6 actions si tu veux bien nous les réécrire on les prendra avec grand plaisir d'ailleurs une dernière question est-ce qu'on te voit à recachon ? ben oui je crois que je serai là quand même oui je serai là je serai là je me suis arrangé pour être là mais si vous êtes là ça me fera plaisir en tout cas de vous voir tu vas je connais juste une chose c'est que vous avez un garçon et sans faux semblants vraiment parce que tu ne peux pas savoir le nombre de dizaines de minutes que Matt m'a accordé pour ça m'arrête c'est un truc de malade mental quand même je sais pas ce que je fais avec Mathieu j'aime bien aussi faire du développement avec lui comme il en fait pour moi donc c'est normal et non voilà c'est sûr que comme Pascal le dit qui est dans l'équipe moi ce que j'aime c'est je parle pour Pascal c'est accompagner les personnes c'est les inspirer les amener à leur réussite personnelle au-delà de leur réussite professionnelle et leur autonomie voilà dans la vie pour pouvoir ne pas dépendre d'entreprise ou d'un projet qu'on subit toi ce que tu nous as enseigné et moi j'aime beaucoup chez les gens ce côté rebelle que tu as allez raconte-nous ta passion je crois que tu as une passion qui va connoter notre côté rebelle ouais disons que quand je me suis fait foutre de dehors de chez mes parents moi j'ai regardé Marlon Brando et Blouse en Noir j'ai toujours adoré les perfs j'ai toujours adoré les mauvais garçons les bad boys et dès que j'ai eu 18 ans j'ai d'abord passé mon permis moto et j'ai toujours roulé en Harley à 18 ans rouler en Harley c'est pas possible donc il a fallu que je côtoie des gens qui n'étaient pas très sains pas très recommandables et grâce à eux j'ai commencé à rouler en Harley très rapidement je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voie et c'est bad boy vrai bad boy tel qu'on peut les connaître mais en même temps j'ai gardé cette passion de la Harley et je roule énormément et je suis très proche de de gens qui ont cette faculté à à à ne pas aller dans le sens peut-être qui est recommandé un peu aller à contre-courant je suis pas de rebelle un peu rebelle c'est ce qui a fait que j'ai commencé à bosser seul mais le dernier conseil et puis on finira là-dessus si vous avez l'état d'esprit du travail collaboratif et en partenariat en binôme mais là aussi c'est pareil je vais être un petit peu jaloux mais je vous souhaite de l'avoir parce que c'est vachement plus facile de travailler quand même ensemble aujourd'hui je me rends compte on tirer des enseignements c'est sûr on tire toujours des enseignements des échanges c'était un peu l'objectif ce soir je vais arrêter l'enregistrement de l'enregistrement d'esprit